Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous montre comment grouper des formes sur PowerPoint. Pour grouper des objets ou bien des formes, la première étape est de sélectionner les formes concernées. Donc maintenez la touche CTRL ou bien la touche SHIFT de votre clavier enfoncé et puis cliquez sur chacune des formes que vous souhaitez grouper ensemble. Si vous avez un grand nombre d'objets ou bien de formes à grouper, cette méthode n'est pas meilleure. Donc pour sélectionner un grand nombre d'objets, je vous conseille d'utiliser l'option sélectionner les objets qui se trouvent sur le menu sélectionné de l'onglet accueil. Ensuite faites une grande sélection autour des objets ou bien des formes que vous souhaitez grouper. Une fois cela fait, vous aurez toutes les formes sélectionnées à la fois. Ensuite, pour grouper les formes, vous avez trois possibilités. Soit vous pouvez utiliser le menu organisé qui se trouve dans l'onglet accueil. Et là vous aurez accès à l'option grouper. Ou bien à partir de l'onglet mise en forme sous outil de dessin, vous avez ici l'option grouper. La troisième méthode est de faire un clic droit sur l'une des formes sélectionnées. Et puis choisir l'option grouper à partir du menu contextuel. Donc là, cela va grouper toutes les formes sélectionnées au début. Et maintenant, vous pouvez les déplacer, les redimensionner, les mettre en forme ou bien les faire retourner comme s'il s'agissait d'une seule forme. Donc voilà, c'était tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager dans vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à mettre plus de contenu. Et je vous revois dans la prochaine vidéo. A bientôt.